Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwesi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invitée ce matin n'est autre que Arlette Henry, la co-gérante de la Smart. Arlette Henry, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes en direct sur KTV et Kwesi FM. On a l'impression que du côté du port, on n'arrive pas à trouver la solution. Entre MCG et la Smart, comment c'est possible de ne pas arriver à trouver une solution pour vous entendre ? Comment c'est possible ou comment ce n'est pas possible ? Pour moi, ça reste très compliqué, dans la mesure où le sentiment que j'ai, en tout cas ce que nous vivons depuis bientôt trois ans, c'est une délégataire de services publics qui veut complètement absorber l'activité de manutention. La Smart n'a que cette activité. La manutention, qu'on entend bien, parce qu'on a souvent parlé du monopole de la Smart au port de Longouni, la Smart, elle a la manutention, le déchargement de bords navires à quai. À partir du quai jusqu'à livraison client, c'était donc la CCI et maintenant MCG. Donc aujourd'hui, avec les projets de MCG, de récupérer aussi la manutention bord, on arrive là à effectivement un vrai monopole de bords navires à livraison client. On pourrait dire qu'effectivement, et c'est ce que je lis un petit peu de votre article qui est sorti ce matin, qu'il y aurait de la place pour deux, pour trois manutentionnaires. Et j'ai entendu MCG aussi dire, nous, au moins en demi-janvier, à mi-mars, où elle avait récupéré l'armement CMA-CGM, que nous, on ne prend que CMA-CGM, la Smart prend le reste. Ce qu'il faut savoir, c'est que CMA-CGM représente 80% de notre marché. 80%. Aujourd'hui, avec 183 salariés, on pourrait me dire, ben oui, il suffirait de réduire le personnel de 80%. Et probablement, dans ces 80% dont on se séparait, peut-être que 50-60% seraient repris par MCG. Sauf que, quand on a besoin de travailler un bateau, il nous faut à peu près deux équipes, enfin deux équipes, un shift du matin, un shift d'après-midi, et il faut compter à peu près une moyenne de 60 personnes le matin, 60 personnes l'après-midi. Comment voulez-vous, par exemple, nous avons l'armement MSC, qui vient entre une et deux fois par mois ? Seulement. Seulement. Pour réalité, et ça, on peut vous apporter tous les justificatifs, entre janvier et mars, alors qu'habituellement, les personnes qui travaillent à Quai travaillent entre 20 et 22 jours, c'est deux mois, enfin, par mois, ils ont travaillé quatre jours. Alors, les salariés sont mensualisés, c'est une obligation. Comment voulez-vous qu'on puisse maintenir 120 personnes au moment où on va travailler MSC ou un bateau conventionnel, un cimentier, qui arrive une fois tous les deux mois, et en leur payant tout le mois ? C'est impossible. Donc, le fait de dire... Le différentiel entre la recette et la dépense est trop important, donc impossible, effectivement, de conserver ses salariés dans ce cas de figure-là. Ça veut dire quoi, Arlette ? Ça veut dire qu'il faut s'attendre à des prises de décision, prochainement, sur l'avenir de la SMART ? Ah ben, clairement. Si CMA, CGM maintient sa position de ne plus travailler avec la SMART au 31 décembre, nous n'aurons pas d'autre choix que de liquider la société. C'est quelque chose que vous envisagez sérieusement, ça ? Arrêter la SMART ? Mais on n'aura pas de choix. On n'aura pas de choix. Je ne peux pas... Nous ne pouvons pas nous permettre de garder 120 personnes pour travailler 2 bateaux, 3 bateaux, dans le mois. C'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est automatiquement... Ce n'est même pas une réduction de personnel, ce n'est même pas une réduction d'activité. Ça sera la liquidation de la société. Arlette, Henri, la SMART est une société qui se porte bien aujourd'hui, et notamment en 2015, vous avez des bons résultats, 1,2 million de bénéfices, de résultats, grosso modo, une redistribution de 500 000 euros de dividendes pour les actionnaires en fin d'année 2015, c'est-à-dire l'année dernière. Comment on peut, aujourd'hui, imaginer le dépôt de bilan d'une entreprise, l'arrêt d'une entreprise, avec tout de même 183 salariés derrière, alors que quelques mois avant, les actionnaires, vous avez pris 500 000 euros de résultats, de dividendes ? Comment c'est possible ? Je vais pouvoir dire un mot sur les 500 000 euros de résultats. Si vous avez eu cette information, et ce n'est pas un secret, si vous... C'est public, hein ? Oui, 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 c'est public. Vous pourrez voir qu'au niveau du procès verbal de cette Assemblée générale, Arlette, Henri, était contre la distribution de ses dividendes. Oui, enfin... J'ai été minoritaire. D'accord. Maintenant, vous en parlez, je vous dis que moi, j'étais contre. J'ai été minoritaire. Oui, mais ils existent, ils sont disponibles. Oui, mais heureusement. Ils sont distribués. Heureusement. Si on n'avait pas cette trésorerie de disponible, les deux mois où nous avons été sans activité, nous aurions pu nous mettre en chômage technique et ne pas pouvoir payer les salariés. Par contre, vous avez payé les salariés pendant 2-3 mois, alors qu'il n'y avait aucune activité. Oui, oui, nous les avons payés. Et aujourd'hui, si je tiens, en tout cas, moi, personnellement, c'est ma position, que si on n'a pas de possibilité de confirmation d'activité au-delà du 1er janvier, je préfère qu'on arrête à cette date pour que ceux qui nous restent en trésorerie, ceux qui nous restent en biens, on puisse payer au maximum les salariés. Ça, c'est un point d'honneur pour moi que mes salariés ne partent pas sans rien. Parce que je suis persuadée... Arrêtez-en, vous êtes consciente que vous êtes en train de parler d'un morceau de l'histoire de Mayotte, là ? La Smart fait partie de l'histoire de Mayotte. Ça, j'aimerais bien que les pouvoirs publics en aient conscience de ça. Vous êtes en train de dire que peut-être au 31 décembre 2016, cette page d'histoire peut tourner, ce livre peut se refermer, alors que ça a toujours été là, la Smart ? La Smart... Est-ce qu'il n'y a pas moyen de la sauver autrement, de la mettre sur une autre activité, de conserver une partie des salariés ? On va en parler des salariés, parce qu'on pense à eux, évidemment. Mais il ne s'agit pas que d'une simple entreprise. Ça va au-delà de ça, la Smart. Je peux vous dire sincèrement que si depuis 3 ans, je me bats auprès des salariés pour essayer de sauver cette société, c'est bien, parce que je trouve qu'il y a un enjeu important. Je trouve que ces salariés, pour certains, il y a un salarié qui est parti à la retraite il y a 15 jours, 3 semaines, il avait 35 ans d'ancienneté, même pas, il est rentré en 1977 dans la société, en août 1977. La société a été créée en mai 1977. Donc, j'estime quand même, moi, réellement aberrant que toutes ces années, que ce soit à Zaoudi, que ce soit à Mamoudzou, que ce soit à Longouni, où le port s'est développé, où Mayotte s'est développé avec ses salariés de la Smart, quels que soient les problèmes, quelles que soient les conditions, quelle que soit la façon dans cette société à fonctionner, la Smart fait partie de l'histoire de Mayotte. L'évolution du fonctionnement de la société de la Smart fait partie de l'évolution de Mayotte. Donc, je trouve aberrant, et moi, je vous dis sincèrement, on peut ne pas me croire, je vous dis sincèrement que ce qui me fait le plus mal au cœur dans toute cette histoire, c'est que ces salariés ont travaillé dans des conditions très dures pendant des années et qu'aujourd'hui, on leur dit, vous ne valez plus rien. Aujourd'hui, on vient leur dire, vous n'avez pas la capacité. Moi, je peux vous dire que la première fois... Qui dit ça, Arlette ? La première fois... C'est vous qui dites qu'aujourd'hui, la Smart va s'arrêter. Mais je le dis parce que les conditions objectives sont remplies pour que... Comment voulez-vous que je puisse maintenir des salariés si je n'ai pas de rentrée d'argent ? Est-ce qu'on ne peut pas modifier l'activité, légèrement l'activité ? Il n'y a pas que... Peut-être que la manutention... Je ne sais pas... Chercher une solution ? Modifier légèrement l'activité, comment voulez-vous ? D'abord, qu'en si peu de temps, pour des salariés qui sont essentiellement dockers, qui sont essentiellement grutiers, qui ont un métier, qui ont une compétence, et qu'on dise à ces personnes, non, on ne va pas faire avec vous. Ou bien, on peut dire, si, et effectivement, je l'ai déjà entendu, on est prêt à prendre le personnel de la Smart, mais un, il faudrait que le personnel le veuille. Demandez au personnel pourquoi ils ne veulent pas partir travailler chez Mme Nel. Je ne sais pas, je suis à peu près sûre, ou s'il y en a qui le disent, j'aimerais l'entendre, que c'est Mme Henry qui leur met la pression pour rester. Non, il y a eu quelques salariés, il y a eu 8 salariés qui nous ont quittés pour aller chez MCG. J'ai proposé, à des moments donnés, aux salariés, on peut essayer de voir avec Mme Nel, si elle vous récupère le maximum. L'important, c'est que vous puissiez continuer à travailler. C'est ce qu'ils savent faire. Comment voulez-vous à quelqu'un qui a 50, 55 ans aujourd'hui que je lui dise va te reconvertir complètement dans autre chose ? Est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs par le passé, Arlette Henry ? Probablement. Au sein de la Smart. On sait qu'au sein de vos salariés, il y a des gens qui doivent partir à la retraite aujourd'hui et qui n'auront pas. Il va manquer quelques annuités pour ses départs à la retraite. Est-ce que vous avez les moyens de compenser ? On sait aussi qu'à une autre époque, on payait les gens autrement qu'aujourd'hui, à l'ancienne. Parfois, il peut manquer quelques bulletins de salaire. Est-ce qu'aujourd'hui, la Smart va pouvoir compenser ses départs à la retraite ? Si vous parlez de cet aspect de la société Smart, là aussi, si vos sources sont sûres, moi, j'ai commencé à la Smart le 2 janvier 1983. Plus de 33, 34 ans. Ma fille est née à 33 ans, donc 34 ans, j'ai démarré la Smart. J'ai quitté la société Smart en 2002, en 2002, malgré tous les avantages que j'avais, malgré, parce que je n'étais pas d'accord avec la gestion de la société Smart. D'accord ? Donc, ce n'est pas à moi qu'on va dire qu'il y avait des méthodes, qu'il y avait des façons de faire, qu'il y avait, etc. Mais vous êtes consciente de ce qui se passait avant ? C'est bien pour ça que je suis partie. Mais je ne peux pas refaire l'histoire et je dis ce qui a pu se passer à la Smart, ça fait partie de l'évolution de la société, je pense, mondiale, française, maorraise. Ce n'est pas propre à la Smart. Maintenant, nos salariés, qu'on me dise depuis quelques années qu'ils n'aient pas eu de bulletin de salaire, je ne suis pas sûre, les salariés d'aujourd'hui qui sont en âge de partir à la retraite, ils ont tous leur annuité, vu leur ancienneté de cotisation, ils ont tous leur annuité. Le seul problème, c'est que les salariés, compte tenu du taux de la retraite, ne veulent pas forcément partir. Je n'ai pas la possibilité moins de les faire partir et en même temps, le médecin du travail met qu'ils sont aptes. Comment voulez-vous que je les mette dehors dans ces conditions ? Arlette Henry, est-ce que vous êtes consciente de ce que vous êtes en train de dire en annonçant ce probable arrêt en décembre 2016 que personne ne souhaite ? l'impact que ça peut avoir sur le climat social aujourd'hui ? Est-ce qu'en disant ça, vous n'avez pas peur de déclencher des manifestations ou autres grèves au port, un blocage du port avec des transitaires qui sont déjà en colère, avec un certain nombre d'entreprises qui sont déjà en colère, avec une tension sociale extrêmement forte, vous le savez, Arlette ? En disant ça, est-ce qu'on ne risque pas de mettre le feu aux poudres ? Pour les personnes qui me connaissent, je ne suis pas quelqu'un, peut-être, ça peut être une qualité et un défaut, mais je ne suis pas quelqu'un qui cache la vérité. Je ne vais pas mentir à mes salariés en leur disant qu'on va s'en sortir aujourd'hui. Je reste persuadée qu'en se battant, quel est le dernier moyen qu'on arrivera à trouver aujourd'hui pour pouvoir faire changer la situation ? Pour le moment, je n'ai pas la solution. Mais ce que je sais, c'est que ça fait trois ans qu'on attire l'attention. Ça fait trois ans qu'on essaye. Effectivement, les salariés ont bloqué le port, ont bloqué la route, ont bloqué le conseil départemental. Ils ont tout tenté. Nous, on a tout tenté par des discussions, par des négociations, par des... On ne y arrive pas. Donc, je ne vais pas continuer. Je pense que je ne leur ai jamais menti. Je pense que je ne leur ai jamais menti. Mais aujourd'hui, je veux que la population, souvent des personnes sur la barge, me disent, non, madame, la SMART ne va pas mourir. Non, madame, on ne vous lâchera pas. Sauf qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas une vraie réaction, parce qu'à un moment donné, on a cru que le conseil départemental avait tranché. On a cru, je pense que c'est sur vos plateaux, en tout cas, c'est sur votre télé, que le président Soba Haddine a eu à intervenir de façon assez brute, assez crue. Même moi, je n'oserais pas intervenir. Je n'ai jamais intervenu de cette façon-là. dans votre article, vous dites qu'il n'y a pas d'arbitre. Je dis que c'est pire que ça. C'est pire que ça. Parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises, validées par un préfet. Je me dis, mais le préfet, il a un pouvoir. Validé par un président du conseil départemental, il a un pouvoir. Des décisions ont été prises. Pourquoi ne peut-on pas faire appliquer les décisions ? Mais comment vous l'expliquez ? Comment vous l'expliquez, alors ? Aujourd'hui, je vous avoue que depuis que l'arrêté est sorti, qui a révélé, à mon avis, à grands jours, le retournement de veste, entre guillemets, du conseil départemental, je ne me l'explique pas. La mort de la Smart est déjà programmée, si l'on en croit, Arlette Henry, pour fin décembre 2016. Vous restez avec nous encore quelques minutes. On va évidemment répondre aux questions des auditeurs, téléspectateurs, lecteurs et autres internautes. En attendant, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada